Une eau pâteuse et huileuse diluée par des produits pétroliers qui staillent dans ce drain au lieu d'une nouvelle route Bessenguet dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Une forte odeur de carburant s'y dégage. Poissons et tétards n'ont pas survécu. Des bâtisses encore debout peuvent subir le même sort. Pour cause, une érosion avance très dangereusement. La menace d'un incendie plane sur les têtes des populations telle une épée de Damoclès. Elles sont sur le qui-vive. La population d'ici maintenant attend l'incendie d'un moment à l'autre. Parce qu'à chaque fois, le carburant coule là. Puisque ça coule, ça sent. Si tu rentres la nuit sans comprendre, tu craques les allumettes, tu seras bombardé. Tout le temps on a peur. On a prêté une partie des habits, des documents, en sorte que si ça arrive, on a le temps de porter et de partir. Nous vivons dans la peur. Nous vivons tellement effrayés. Nous avions tellement peur. Nous avions tellement peur. Puisque cela avait les enfants. J'ai même un malade qui est couché là, il ne marche pas. Deux années plus tôt, précisément le 4 octobre 2018, deux personnes perdaient la vie suite à un incendie à cet endroit dû à ces fuites de déchets pétroliers. Les séquelles sont encore présentes. Je quitte la route autour de 20h. J'arrive à la maison. J'ai lavé ma tenue de RDPC parce qu'on avait réunion. En ce temps-là, il y avait l'odeur qui circulait déjà. Ça faisait trois jours. Une odeur de l'essence. Donc ça circulait. On sentait l'odeur là. Après, je comprends seulement une explosion. Pouf ! L'explosion qui avait fait en sorte que je sois brûlée comme ça. Puis j'étais assise. Des esquisses de solutions sont proposées. Ce problème, il faut le drainage. Il faut ouvrir la route qui est entrée d'abord dans le quartier de 5e bloc 2. Les populations pointent du doigt deux entreprises. Contactez celles spécialisées dans le stockage et distribution des produits pétroliers. Dites ne pas être au courant de cette situation. Elles promet toutefois de mener des investigations pour en savoir davantage. Ce cachet n'a pas que pour fonction de lutter contre le coronavirus, mais également d'éviter d'inhaler davantage les odeurs issues des déchets pétroliers débouchants de cette rigole. Ici, les populations de la nouvelle route Bessenguet soufflent au martyr au quotidien. Dans cette rigole de dépôt pétrolier, Eddy Junior a ici Théophile Tchonke.